Musique Bonjour à tous, bonjour Yves. Alors aujourd'hui nous sommes devant le Grand Théâtre. Vous voulez nous parler de quoi ? Du Grand Théâtre ? Alors Olivier, non, on va plutôt parler de l'immeuble qui se trouve derrière nous, l'hôtel où Lilo Bonafé, un immense immeuble de 17 travées. Il est vraiment gigantesque. Donc c'est un îlot, il est cerné par des rues, le cours du Chapeau Rougeau on se trouve, derrière la rue de la Maison Dorade et perpendiculairement la rue Sainte-Catherine et la rue des Piliers de Tutelle. Voilà, alors si on part du rez-de-chaussée, du sol, vous voyez, on a dans de grandes embrasures l'abbé rectangulaire du rez-de-chaussée, merci, et l'abbé en plein centre de l'entre-sol, d'accord, qui s'inscrivent dans des murs à refondre. Et puis avec tout ça, on arrive au balcon, au bel étage, où on trouve de grandes porte-fenêtres qui ont des chambres en le mouluré. Au-dessus du linteau, je ne sais pas si vous voyez, on a des tables avec des rinceaux où au centre du rinceau on a un visage féminin. Ce sont des visages probablement d'indiennes, parce qu'il y a des plumes d'indiennes, vous voyez. C'est l'avantage de la caméra, de les voir. Et puis ces tables sont encadrées de deux consoles où on trouve une corniche à denticule. Notez bien que sur la rue Sténe-Catrine, c'est plus sombre. Les corniches à denticule disparaissent. On a simplement des tables avec des rinceaux qui encadrent là des coupes de fruits. Voilà. Bon, bon, alors donc avec tout ça, on arrive au niveau du balcon. Bon, alors dites-moi, il est impressionnant ce balcon, non ? Il est tellement long. Il est colossal, Olivier. Alors c'est ce qu'on appelle un balcon filant. Alors il est sur toute la grande façade, mais en réalité il est sur les deux autres façades. Voilà. Donc il est sur trois façades. Et alors ce balcon, c'est un peu la signature, notez bien, des immeubles qui entourent le Grand Théâtre. Vous l'avez sur la maison Guillaume, regardez, sur main droite. Vous l'avez sur l'hôtel de Roli qui est face à nous, c'est-à-dire le Grand Hôtel. Et on le retrouve avec du chapeau rouge. Ouh là là, hôtel de Roli, maison de Guillaume, vous vous éloignez, vous nous égarez, Yves. Alors revenons-en à notre immeuble, c'est-à-dire à l'hôtel Bonafé. Eh bien oui, oui. Alors moi j'insiste un peu sur le balcon parce que non seulement il est colossal, mais il est tenu par des consoles tout aussi colossales. Et c'est là où se concentre la décoration. Celles-ci sont particulièrement réussies. Regardez, dans la partie supérieure de la console, on a des caissons avec des roses. D'accord ? Et puis sur la face, on a des glyphes rudentés. Et puis ça se termine par des mufles, des gueules de lion. Et si vous regardez la joue de la console, la joue, vous comprenez que c'est le côté de la console. On a des méandres à la grecque. On ne peut pas faire plus néoclassique que ça, madame, mais oui, mais oui. Et puis on a des glyphes. Et voilà le travail. Je suis ravie de vous croiser. Ah, merci madame. Bon, Yves, après cette longue description. Allez, ça y est, c'est trop long, c'est un reproche ou quoi ? Ah, mais ne vous vexez pas, je n'ai pas dit ça. Bon, après cette minutieuse description, nous en étions restés au premier étage. Et il nous restait donc deux étages à monter, enfin je voulais dire à décrire. Eh bien oui, eh bien j'y allais, j'y arrivais Olivier, vous voyez que ça tombe bien. Eh bien en réalité, on a le même dispositif décoratif pour le second et le premier, le deuxième et le premier étage. Si ce n'est qu'évidemment, c'est un peu plus petit, ça se rétrécit, il y a un décrescendo, il n'y a pas de balcon. Donc là, vous voyez, on a les balustrades de pierre en guide de garde-corps. Mais sinon, on a toujours au-dessus la corniche, vous vous rappelez, d'anticulé, soutenue par les petites consoles. Mais là, il n'y a plus les rinceaux, on a des entrelacs garnis de roses, voilà. Toujours la même chose sur la rue Sainte-Catherine, on a des tables, pas de corniche d'anticulé. Et puis on a des guirlandes de laurier attachées. Et quant à la troisième fenêtre, c'est la plus sombre, c'est la plus petite. Elle a son simple chambranle moulurée, elle n'a pas de corniche d'anticulé, voilà. Et puis ensuite, on arrive à l'entablement, c'est-à-dire l'architrave à face, la large frise nue, et puis la corniche d'anticulé et à maudillon. Et puis au-dessus, on a la balustrade, balustrade scandée de dés. Les dés, vous vous rappelez, c'est les parties pleines qui sont dans l'axe des trumeaux, c'est-à-dire entre les fenêtres, voilà. Eh bien oui, 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 Olivia, ben oui. Eh bien ça y est, on y est, description complète de l'îlot Bonafé. Oui, oui, mais attention, il faudrait quand même un peu nuancer, parce que c'est moi qui faisais un peu embrouillé, pardon, là. Mais oui, l'îlot Bonafé, c'est les 17 travées. Jusqu'à présent, on a décrit la maison Bonafé, c'est-à-dire les 6 premières travées, construites, comme son nom l'indique par François Bonafé, qui prend son propre architecte. À partir des années 1780, il rachète 3 maisons, il les fait démolir, il fait construire sa maison particulière, voilà. OK, bon, donc maintenant, c'est clair, on a compris qu'il ne faut pas confondre la maison Bonafé et l'îlot Bonafé. Bravo, bravo. Donc, normalement, c'est à cet instant précis que vous sortez les dates et le nom de l'architecte. C'est une mouche que vous êtes, exactement, sauf qu'en réalité, c'est Philippe Maffre, un historien de l'art bordelais, qui a trouvé, disons, la solution. Je ne vais faire que répéter ce qu'il disait. En réalité, la maison Bonafé, elle est différente de l'îlot Bonafé. Eh oui, oui, l'îlot Bonafé, c'est les 11 autres travées, Olivia. Et alors, c'est 1783 pour la maison Bonafé, 1785. On le sait parce qu'on a une Allemande qui est en visite à Bordeaux, elle s'appelle Madame de Laroche, un nom français, mais elle est allemande. Elle nous a laissé une description enchantée de la maison qu'elle visite et elle nous dit que c'est une très belle maison avec son large balcon et qui est sur trois rues. Vous voyez, voilà, Madame de Laroche elle-même, on lui dit, mais oui, mais oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 1783 à 1785 pour la maison Bonafé et pour le reste de l'immeuble alors ? Eh bien, on va dire deux étapes suivantes. La maison Bonafé, on s'est bien compris, ce sont les six premières travées. Deuxième étape, trois immeubles de trois travées chacune. Voilà. Donc, on connaît les propriétaires, eh oui. On a d'abord la maison Gautier, ensuite celle de Marc Bonafé qui est le frère de François et ensuite Monsieur Dutemple qui était le directeur de la monnaie. Et la troisième étape, voilà, c'est celle qui est complètement à gauche, c'est la partie orientale, c'est celle de Madame Dublanc, la veuve Dublanc. Alors, notez bien que c'est le même parti général d'élévation, même hauteur, même hauteur de fenêtre, même balustrade de pierre, mais si on fait attention, il y a quand même des petites nuances. Regardez au niveau de l'entresol, là, est-ce que vous voyez qu'on commence à voir, on a toujours les baies en plein centre, mais elles commencent à s'alterner de baies répergulaires. Est-ce que vous voyez que les balustrades du deuxième étage, elles ne sont plus en pierre, comme celle du troisième, mais elles sont en fer forgé. Et regardez le chambrand-le-muluret des trois dernières travées, est-ce que vous voyez qu'il est à crocette ? Eh oui, différence montage, à crocette. C'est vrai que maintenant que vous le dites, il y a de vraies différences. Ah mais alors les grandes différences, on va les voir sur la rue des Piliers de Tutelle. Ok, ok. Nous y voilà sur la rue des Piliers de Tutelle. Alors regardez, le bel étage, le balcon, on retrouve bien les corniches portées par des consoles. On a bien pour la première fenêtre à droite, les entrelats dans une table, les rinceaux dans une table, mais à côté, vous voyez, on a une simple table. Voilà, il n'y a pas de corniche. Et puis vous voyez, une fois sur deux, corniche, table, corniche, table. Et à l'étage au-dessus, on alterne, il y a un jeu géométrique, on retrouve une table, une corniche, etc. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins monotone que ce qu'on a vu sur le cours du chapeau rouge. Eh bien oui, oui, il y a une variante. C'est vrai que là, les différences sont plus flagrantes que sur le cours du chapeau rouge, mais c'est plutôt réussi. Alors, Yves, est-ce qu'on peut expliquer justement ces différences ? Est-ce que c'est pour des raisons esthétiques, d'après vous ? Oui, je suis d'accord avec vous, c'est plus élégant. Voilà, c'est moins monotone. Mais c'est l'historien Philippe Maffre, là aussi, qui nous donne la solution. En réalité, ici, on a eu l'intervention d'un deuxième architecte. Et pourquoi Philippe Maffre a dit ça ? Il a découvert, vous voyez, c'est un chercheur, un dessin daté de 1788, qui nous montre des croisés à Crocette, les chamboles moulurées à Crocette, sur le cours du chapeau rouge. Et c'est l'architecte Lotte. Et Lotte, on l'avait déjà rencontré, Olivia, vous vous rappelez forcément ? Oui, je suis un peu affreux. Oui, oui, oui. Enfin, l'hôtel de Basquiat, Cour d'Albreu. Oui, François Lotte, l'hôtel de Basquiat, bien sûr. L'hôtel du Rateur. Eh bien, voilà, voilà, voilà. Et alors, vous allez voir la différence. Et alors là aussi, il est spectaculaire pour le traitement d'angle. Regardez le traitement d'angle. Vous voyez ici, Lotte, place des consoles jumelées. Voilà, ce sont les mêmes. Mais ici, elles sont reliées par un tord de laurier. Et puis, pour tenir ce tord de laurier, il met une petite voûte, si vous voulez, qu'on appelle une trompe, chef d'œuvre de stéréotomie. Alors, vous voyez, l'angle est adouci. Alors que, qu'est-ce qu'a fait le bordelais de la Clotte ? Il a fait un pancoupé, boum, il a placé une console. La palme de l'élégance, on peut le dire, c'est l'architecte Lotte. Ah ben oui, ah ben oui, Olivier. Ah ben oui, 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 oui. Yves, quelle démonstration ! Oui, merci Olivia, mais c'est Philippe Maffre qui l'a fait cette démonstration, voilà. Et oui, 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 oui. Bon, alors justement, un mot sur Philippe Maffre, puisque c'est quand même grâce à lui que nous avons pu voir et que vous nous racontez tout cela. Évidemment, oui. Alors, c'est un fidèle paroissien de Saint-Sorin. C'est un chercheur, il a passé sa vie à l'inventaire, et surtout aux archives municipales. Et en fait, il a écrit sa thèse sur la Clotte. Alors, la Clotte, c'est une didastie d'architectes bordelais. Ils ont construit entre autres le cours Xavier Arnauza-Bordeaux, et surtout énormément d'immeubles. Et donc, ce fameux hôtel Bonafé. Il a soutenu une thèse sur la Clotte de 800 pages. Là, c'en est le résumé, 400 pages. Ah oui, une thèse de 800 pages, quand même, ça en impose. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant, on va aller voir l'intérêt, hein ? Ah, mais oui, 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 oui. Alors, surtout que Mme Delaroche, vous vous rappelez, elle poursuivait sa description. On avait une statue au vestibule. L'escalier, dont l'évolution est superbe, est très doux à monter. Bon, c'est vrai qu'il est doux à monter, cet escalier. Le reste doit être superbe. Ah, mais oui, on va laisser parler Mme Delaroche. Nous arrivâmes dans un beau vestibule, tout dallait de marbre, ce qui nous mena ensuite dans une pièce voisine luxueuse, le grand salon. Et là, elle nous parle des magnifiques boiseries, des cheminées de barbe blanc, aucune trace de dorure, tout est marqué au coin du bon goût et de la noblesse. Bon, allez, Yves, on veut voir, bon goût, noblesse, ça fait envie. Rien du tout, hélas. Olivia, regardez, il nous reste deux photos, en réalité, qui nous montrent le salon. On voit bien des grands panneaux rectangulaires à double cadre qui encadrent une porte ou bien une cheminée. Et puis, vous voyez que de ces cheminées ou de cette porte, on a des arcs en plein centre, d'où partent des garlandes rubanées dans les écoinçons. Je ne sais pas si vous voyez les cournes d'abondance, le médaillon. Il y avait des miroirs pour augmenter les pièces. Yves, ça devait être superbe. Quel dommage que tout ait disparu. Mais revenons-en à François Bonafé. Alors, qui était-il ? Que faisait-il ? Ah ben là, on le sait, il arrive à Bordeaux en 1743, à l'âge de 20 ans. Il va entamer son apprentissage. C'est un protestant qui arrive du Tarn et puis va se lancer dans les affaires. Alors, un premier bateau, un deuxième bateau, l'hirondelle, le magnifique. Un de ces bateaux, c'est appelé le Lion. C'est peut-être ça, vous vous rappelez ? Et puis, il termine sa vie, flottis de 30 navires. Un des plus riches armateurs de Bordeaux. Très beau mariage. On l'avait surnommé l'Heureux, tellement il réussissait bien dans les affaires. Plus de 11 enfants. Il meurt à l'âge de 92 ans sur ce fameux balcon, nous dit la légende, de la rue Saint-Catherine. En conclusion, il est sur cette maison, sur l'île Bonafé ? Eh ben oui, on peut dire qu'il résume parfaitement la richesse de Bordeaux avant la Révolution. L'âge d'or de Bordeaux, bien sûr. Bordeaux est le deuxième port du monde. Alors, l'âge d'or, ce n'est pas pour les esclaves, mais enfin, pour la ville et pour l'urbanisme. Et alors, pour l'urbanisme, justement, il sert magnifiquement de fond de scène au Grand Théâtre. Vous voyez, il participe à la scénographie du chef d'oeuvre de Victor-Louis, le Grand Théâtre. Le magnifique. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501